Bonjour mes petites lumières, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine. Donc c'est du 27 février au 5 mars. Donc alors pour ce fait, j'ai utilisé l'oracle des anges de Dorine Virtue et les réponses angéliques de Dorine Virtue également. Et j'ai là une très très belle guidance, j'ai déjà préparé les cartes. Donc ici nous sommes en début de semaine, en milieu de semaine, en fin de semaine et une carte conseil avec les réponses angéliques. Donc on va tout de suite passer à la première carte que nous avons ici. Je vais essayer de la faire tenir, voilà, avec ce petit ange. Si je vous montre juste que toutes les personnes qui me suivent sauront que Félix n'est jamais loin. Et encore une fois, il n'est jamais loin. Bon, cette fois-ci, il me tourne le dos, donc je vais le laisser dormir sereinement. Alors là, nous avons une carte, voire le bon côté. On nous dit que ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, on dirait que les anges nous ont envoyé cette carte pour qu'on voie un petit peu le bon côté des choses. Qu'actuellement, on a l'impression d'être un petit peu perdu par rapport à un problème bien précis. Seul vous reconnaîtrez lequel. Pour certains, ça sera sur le domaine financier, sur d'autres, ça sera sur le domaine professionnel et sur d'autres, ça sera sur le domaine sentimental. Néanmoins, on vous demande, on nous demande de voir le bon côté des choses. Alors, il se peut aussi qu'il y a quelque chose qui se termine ou en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas très loin. On nous demande quand même de nous adapter, de voir le bon côté des choses, de continuer à prier, d'avoir confiance. Et il y a peut-être une porte qui se ferme, mais il y a aussi une autre qui s'ouvre. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être être amené à sortir de sa zone de confort. C'est toujours un petit peu, comment dirais-je, désagréable d'aller vers quelque chose d'inconnu. Mais on nous demande quand même de cesser de vouloir contrôler les choses. Voilà, on nous demande d'avoir confiance et de surtout voir le bon côté et de rester positif. Voilà, ça c'est pour la première carte pour le début de la semaine. Ensuite, nous allons passer à la deuxième carte pour, on va dire, pour le milieu de semaine. Elle est très très belle, cette carte. Et quand je vois une carte bleue, moi ça me fait toujours penser à l'archange Michel. Et aussi, le bleu signifie également les émotions, tout ce qui est émotionnel. Alors, comme on peut voir cet ange-là qui se retient, qui retient un petit peu les choses, qui veut peut-être étouffer certaines choses, eh bien là, on nous demande quand même d'être honnête avec soi-même. De regarder au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Alors, les anges nous disent quand même qu'ils ont compris qu'on occulte quelque chose ou qu'on ne s'avoue pas certaines choses, qu'on redoute un petit peu de les laisser sortir ou les laisser révéler au grand jour, que ce soit des sentiments, que ce soit tout un tas d'autres choses, des émotions. Nous avons sans doute peur des changements ou peut-être que vous ne vous sentez tout simplement pas prêts ou prêtes. En tout cas, les anges nous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Et si vous leur demandez, et si nous leur demandons soutien pour gérer nos relations, nos émotions et tout ce qu'on a besoin de, si nous avons besoin de soutien tout simplement, eh bien, ils sont là. Il faut laisser révéler les choses, il faut laisser tout simplement lâcher prise. Lâcher prise, lâcher tout ce qui doit être lâché. Se faire confiance, d'accord ? Et éviter de se dire, oui, mais si jamais je révèle les choses, peut-être que ça va faire des dégâts, que ce soit, peu importe quel endroit. On a peut-être, de quel domaine, je voulais dire. Non. Être honnête avec soi-même, c'est être honnête avec soi-même. Il faut tout simplement éviter de procrastiner ou de se dire, oui, mais non, je n'ose pas, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire ? Non. Regardez au fond de votre cœur et laissez couler tout ce qui doit couler et sortir. Et restez positive. Et ne vous dites pas, non, ce n'est pas la peine, c'est mieux ainsi. Non. Je pense qu'on peut laisser tout simplement les choses venir à soi. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième carte. Faites-vous confiance, vraiment. Voyez le bon côté des choses et soyez honnêtes avec vous. Ensuite, nous avons, on peut dire, pour la fin de semaine, une carte qui nous dit conseil fiable. Eh bien, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Sachez que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, écoutez-vous. Si vous avez parlé à la source, à l'univers, aux anges, à tous les êtres qui vous parlent, à vous, à vos croyances, à vos guides, peu importe, eh bien, on nous dit que vous avez, on vous a transmis une guidance intérieure. Il y a une merveilleuse idée qui est venue en réponse à vos prières. Donc, vous pouvez écouter et vous écouter. Il y a quelque chose qui vous a été révélé. Donc là, une fois que nous avons eu ces conseils, eh bien, peut-être on peut se sentir un petit peu déboussolé, vulnérable, qu'on a besoin un petit peu de clarté et puis de soutien aussi. Eh bien, n'hésitez pas aussi à faire appel à des personnes de confiance qui vous entourent. En tout cas, on vous a insufflé cette idée ou cette réponse ou une révélation vous a été faite et on peut dire que ça a été un conseil divin. En tout cas, maintenant que ceci étant fait, vous pouvez opérer des changements et avancer en toute sécurité. En tout cas, n'hésitez pas encore, n'hésitez pas à solliciter toujours et encore les anges et de rester bien en contact avec eux. Il y a un petit peu plus de clarté en fin de semaine. En début de semaine, c'est un petit peu plus. Voilà, vous voyez, donc, je ne me souvenais même plus que c'était demandé à vos anges. J'avais pioché, préparé et ensuite, j'avais fait autre chose. Et puis là, évidemment, demandez à vos anges. Ils sont là, ils sont tout prêts. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez. Là, on a vraiment besoin de soutien. Alors, soit il y a des personnes de confiance, une ou deux personnes qui sont autour de vous, sur lesquelles vous pouvez compter. Mais il y a aussi les anges, les archanges, la source, tout ce qui est divin, qui est là, près de vous, qui vous soutient dans cette démarche, dans vos choix. En tout cas, énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui attrait à la situation qui vous intéresse. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le conseil fiable. Il y a quelque chose qui est une révélation divine ou une idée. Il y a quelque chose, une merveilleuse chose qui vous parvient par le biais des anges. En tout cas, on vous demande de vous asseoir tranquillement dans un endroit paisible, que ce soit dans un endroit cousu, chez vous, peut-être dans la nature, et tout simplement demander des conseils aux anges ou une guidance. Et notez les messages qui viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision. Ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Et moi, je pense que oui, vous l'aurez déjà. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Donc, soyez très, très attentifs, mes petites lumières. Alors, si on est actuellement dans une situation un peu complexe, on ne sait plus trop, on est un petit peu perdu par rapport à un problème qu'on rencontre, eh bien, voyez le bon côté des choses. Écoutez-vous, faites-vous confiance, soyez honnêtes avec vous-même. Il y a les enjeux près de vous, près de nous. Il y a un conseil, il y a quelque chose, une révélation, une lumière, il y a quelque chose de divin qui viendra à vous. Et on trouvera des réponses, une clarté, une sérénité en soi. Voyez comme elle est merveilleusement lumineuse. Vous serez devant le fait accompli et vous aurez la réponse devant vos yeux. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, soyez ouverte, ouvrez votre cœur aussi. C'est ce qu'on nous demande durant cette semaine, d'ouvrir son cœur, ses sentiments, de ressentir les choses par rapport à une certaine situation. Et de ne pas avoir peur de s'avouer des choses, qu'il est très important de laisser les choses fluides et qu'elles coulent, tout simplement. Et ne soyez pas, ne vous dites pas, eh bien, maintenant, voilà, j'ai peur d'ouvrir mon cœur parce qu'on va peut-être vouloir en jouer. Eh bien, non. Demandez le soutien et vous avez le soutien des anges. Et soyez confiant et confiante. Mes petits anges, j'ai envie de vous dire. Voilà cette guidance pour cette semaine qui est de fin février jusqu'au début mars. Et ça fait très plaisir de dire que nous sommes, que nous arrivons dans ce merveilleux mois de mars qui annonce quand même le printemps. Donc, je suis très, très contente. Je pense que je ne suis pas la seule. Il reste quelques semaines, 3-4 semaines et puis voilà, le printemps est là. Donc, il y a des nouveaux bourgeons qui vont éclore et puis vous aussi, je pense qu'il y a des choses qui vont éclore, qui vont être révélées, qui vont... Soyez spontanés, ne calculez pas les choses, laissez la nature faire les choses. Voilà. J'ai envie de finir avec ces mots-là. Eh bien, écoutez, voilà, c'est la guidance de cette semaine qui m'a l'air, au début de semaine, un petit peu plus... un peu plus complexe, mais qu'il va falloir mettre lumière et clarté dans nos idées et dans nos cœurs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye. Bye, bye.